Vinaigmatinichea, deuxième partiea, nupaka pétan, en ouai. En 6, japanar ou ayapanar. Non seulement d'être un puissant fortifiant, c'est aussi un excellent antibactérien. Cette plante est ancestrale. Les esclaves utilisaient ces feuilles pour en faire un cataplasme contre les morsures de serpents. Et bien alors, poutchouka met tes plantes-là en les vinaigmatinichea. Parce qu'il y a des problèmes d'assainissement et de contamination d'eau qui font jaillir le choléra à La Réunion, Mayotte et plein d'autres départements d'outre-mer. Soyons judicieux et utilisons les plantes qui nous permettent de lutter contre. Je souligne bien que le japanar est efficace contre le choléra, la fièvre, les nausées, les affections du foie et du pancréas. Les vertus de cette plante sont tellement hautes que si, en métropole, il faudrait avoir l'équivalent, il faudrait associer trois plantes qui sont le chardon-marie, le romarin et le desmodium. En 7, la Colcunia coccinea. C'est ma préférée. Je sais, en créole, ça peut être interprété autrement. Que les martiniquais et martiniquaises ne se fâchent pas, c'est vraiment le nom de la plante. La Colcunia coccinea est aussi surnommée mante de l'Himalaya, mais en local où j'en connais Feidoliprane. Elle agit comme le bien connu d'Oliprane. D'où son nom. Elle guérit les fortes nigrènes, la grippe et les fonctions rénales. Pas oublié, Tala, Feidoliprane, y fait même. En 8, Carica papaya, ou Pézi flemmal papaye, qui sont en fait les fleurs du papayé. Les fleurs de papayé sont bourrées à souhait de vitamines et de minéraux en pagaille. Petite parenthèse, en usage externe, elles soignent les corps, les verrues et les furons. Et avant de fermer cette parenthèse, est-ce que tu vois les antirides de grandes marques, de luxe, hors de prix, qu'ils vendent sur le marché ? Et bien ça y est, tu connais le secret. C'est la substance principale. Et pour fermer cette parenthèse, ce qui nous intéresse, c'est en usage interne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prévient de la leucémie. Elle a des propriétés anti-tumorales. Tumeur, tu captes ? C'est aussi un antibiotique, un antifongique et un antioxydant. Et attends, c'est pas fini. Les fleurs de papayé sont extraordinairement puissantes. Elles comptent la jaunisse, le paludisme, la toux et l'otite. Juste avec ça, tu as un super cocktail contre les virus et maladies locales. Et sur la partie 3, je vais te parler de plantes qui soignent. Zika, dengue, hépatite B, infections sexuellement transmissibles et plein d'autres encore. On se retrouve de suite. Sous-titrage ST' 501